Ah ben Chris, salut tout le monde, c'est coach Sam. Ah non, 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 c'est vrai, c'est plus coach Sam, c'est Sam B. Vous avez peut-être vu dernièrement que j'ai changé mon nom sur YouTube et ça fait longtemps en Chris que j'ai pas fait une vidéo avec vous autres et aujourd'hui, on est le 6 octobre 2020, ça doit faire quasiment un an que j'ai pas fait de vidéo honnêtement et je suis là pour vous parler un petit peu de qu'est-ce que devient la chaîne de Sam B. C'est comme les prochains projets avec vous autres sur cette chaîne et aussi parler ensemble de l'actualité un peu. On va parler ensemble de la fameuse COVID-19 et de qu'est-ce qui se passe chez nous au Québec présentement. Donc premièrement, vous avez sûrement vu, j'ai changé le nom Coach Sam B pour Sam B. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que je parlais de moins en moins de fitness et que j'ai essayé de diversifier mes sources de contenu avec vous autres et pour ceux qui le savent pas, j'ai plusieurs entreprises. Donc j'ai Projet Physique qui est mon petit bébé, qui est ma plateforme en ligne de coaching en entraînement privé et ça va toujours rester mon centre d'intérêt principal et c'est, je vais continuer à faire des vidéos là-dessus. On va parler d'Astie, de Sarns encore, d'Astéroïdes, on va parler d'entraînement, on va parler de nutrition, on va tout faire ça ensemble. Mais j'ai aussi d'autres projets, j'ai une académie pour entraîneurs, j'ai une nouvelle, en fait un nouveau projet que je vais vous présenter. On va en parler un petit peu plus tard, une compagnie de suppléments qui sort et j'ai plusieurs autres projets que je suis investisseur. Je suis maintenant papa aussi si vous l'avez vu et oui, et oui, votre Sam est rendu un papa et j'ai parti un projet aussi on the side pour parler un petit peu de la vie en tant qu'un jeune papa comme moi qui est à la maison, qui travaille comme ça sur l'ordinateur et qui doit élever un enfant aussi. Donc j'ai parti un projet là-dessus et à un moment donné, je me suis dit Astie, je commence à être perdu dans tout ça. Je commence à avoir des comptes Instagram, des comptes Facebook, des pages, des comptes YouTube. Je commence à avoir trop de contenu un peu partout et je me perds un petit peu là-dedans. Et ce que je veux avec vous autres, c'est de vous donner du kriss de bon contenu. Et pour faire ça, ce que j'ai décidé de faire, c'est de changer le nom Coach Sam B pour plutôt Sam B et vous partagez l'ensemble de mes projets ici. Donc vous choisirez le contenu que vous voulez faire. Pour ceux qui veulent juste la muscu des Serms, on va continuer de le faire ensemble aussi. Mais si vous êtes, si vous appréciez mon contenu et que vous voulez voir d'autres affaires, me voir parler de couche pleine merde, me voir parler de voyage, me voir parler business aussi peut-être, et bien je vais tout partager ça sur cette chaîne-là qui s'appelle maintenant Sam B. Donc comme je vous ai parlé, je vais faire une vidéo complète là-dessus, mais je lance une nouvelle compagnie de suppléments qui s'appelle Pure Mind Lab. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est de partir des suppléments un peu plus futuristes. Et ce que j'ai ici sous la main, c'est mon produit favori, c'est le Dopamax qui est un cocktail nootropique. Je ne vous en parle pas plus. Pour ceux qui veulent m'encourager, je le sais que vous avez été plusieurs à déjà me poser des questions sur le nootropique. Et maintenant, j'ai ma propre compagnie avec mes propres produits. Donc si vous voulez aller voir un peu plus, j'ai mis le lien dans la description. Et sinon, prochaine vidéo, je vous parle exclusivement de nootropique. Maintenant, parlons actualité ensemble, parlons de la calice de COVID-19, de ce qui se passe en ce moment. Si vous êtes comme moi, comme moi, au Québec, et présentement, ce qui se passe au Québec, c'est que la deuxième vague est là. Donc la deuxième vague de la COVID-19 a commencé. Pour les gens comme moi qui travaillent dans les gyms ou qui sont passionnés de gyms, vous avez sûrement vu la nouvelle. Les gyms sont maintenant fermés pour une deuxième fois. Pour nous, c'est de la merde. Pour les clients, c'est de la merde. Pour les passionnés, c'est de la merde. Et je veux qu'on s'interroge un petit peu sur qu'est-ce que ça va amener justement dans la société, le fait de fermer les gyms présentement. Est-ce que vous, vous croyez à tout ce qui se passe? Moi, j'ai essayé de garder, je pense, le plus possible. J'ai voulu rester loin de donner mon opinion là-dessus. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut en parler ouvertement. Et je ne sais pas si vous en France, ceux qui m'écoutez qui sont en France, je crois que chez vous aussi, les salles sont fermées dans plusieurs districts. Je sais que c'est ce qui se passe pour plusieurs. Et je sais que beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec cette astille affaire-là de fermer les gyms. On a fermé ici les restaurants, on a fermé les bars. Mais la SQDC, l'endroit pour acheter de la marijuana, légalement, est ouverte. La SAC, où est-ce qu'on achète de l'alcool, c'est encore ouvert. Les centres commerciaux, c'est ouvert. Le Dolorama, c'est ouvert. Toutes ces choses-là sont ouvertes. Mais pour l'instant, les gyms ont décidé de fermer. En fait, ce n'est pas nous qui ont décidé de fermer, c'est la carrière de gouvernement. Et on est pris un petit peu là-dedans. Et de mon côté, je pense que quand on regarde les statistiques, pour l'instant, on a vu une grosse, grosse montée des cas de la COVID-19 en début d'année, comme plus dans le mois de mars-avril. C'était la KU, tout le monde capotait, confinement général à travers le monde. Et on a pu se dire, fine. Je pense que quelque chose se passe. Je pense qu'il y a de la mare dans le monde présentement. Et on a dû vivre avec ça. Et par la suite, durant l'été, poum, on dirait que tout avait disparu. Évidemment, moi, je parle en tant que quelqu'un qui ne connaît absolument personne qui a attrapé la COVID-19, sauf la mère d'une amie qui en a guéri très facilement. Et sinon, personne dans mon entourage en est mort. Personne ne l'a attrapé plus sérieusement non plus. Donc, de mon côté, c'est difficile pour l'instant de me faire une opinion qui est valable sur la COVID-19 vraiment. Lorsque le confinement est terminé, on dirait qu'on a passé un été comme si de rien n'était. Tout était ouvert. La seule chose qu'il fallait faire, c'est se désinfecter les calisses de main dans chaque endroit qu'on passait. Tu rentres au magasin, tu laves, tu veux passer l'aller-deux, tu laves les mains. Tu laves les mains et tu te mets du Christ de pluriel à tous les coins de rue, honnêtement. Et il fallait porter le fameux masque. Et on a eu un été avec pratiquement zéro cas au Québec. On était rendu à pratiquement plus aucun cas par jour au Québec. Plus aucune hospitalisation, plus aucun décès. Et tout d'un coup, bam, ça revient. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec les mesures, justement? Qu'est-ce que le masque a servi? Qu'est-ce que se désinfecter les mains a servi? Et je sais qu'il y a des gens qui sont pro-COVID-19, qui en parlent comme si justement c'était une vraie situation. Et qui vont me dire « Ouais, mais c'est dangereux et c'est tout à fait possible. Et si je peux protéger mon prochain, je vais continuer à le faire. » Par contre, on pense souvent « On n'agit pas, on réagit. » Je pense que c'est bien dit. En ce moment, on n'a aucune idée comment agir. Tout ce qu'on fait, c'est n'importe quoi. Et on sort des règlements par-ci, par-là. Et on se fait menacer qu'on va avoir des amendes si on fait ci, si on fait ça. Mais au lieu d'agir et de dire « On va prendre en main la santé des Québécois et des gens, du monde, et leur laisser leur entraînement, qui est une bonne chose pour rester en santé, pour travailler sur son système immunitaire. Ça l'encourage les gens justement à bouger, à mieux manger, à prendre soin de leur santé. Au lieu de ça, on va mettre de l'avant encore des mesures restrictives et dire « Hey, porte le masque encore plus, lave-toi les mains encore plus. » Et maintenant, on ferme tout, 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 sauf les affaires qui font de l'argent au gouvernement, évidemment. Et vous autres, mangez de la calice de marde. Le problème avec ça, c'est que les gyms, dans notre cas, on n'a aucun problème financièrement. Et je pense que notre entreprise va bien. On travaille en ligne et en privé depuis des années. J'ai eu plusieurs autres projets, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de problème avec ça. Par contre, il y a plusieurs personnes qui, je crois, ne vont pas survivre à ça. Et dans les différentes entreprises du monde, c'est ce qui se passe. Mais dans les gyms, qui est quand même une entreprise assez difficile à bien gérer, je peux vous dire que beaucoup de personnes ne vont pas survivre à cette deuxième fermeture-là. Et c'est ce qui est dommage, c'est que vous allez enlever, et là, je parle au gouvernement, évidemment, vous allez enlever la motivation aux gens à bouger, vous allez enlever leur source de plaisir quotidien qui est un échappatoire pour plusieurs, un défoulatoire pour plusieurs. et vous allez briser, détruire le rêve de plusieurs entrepreneurs qui ont mis ça sur leurs mains, sur leur cœur, de venir en aide aux gens tout en faisant de l'argent pour subvenir à leur famille. Et malheureusement, vous allez briser ça. Donc, c'est mon opinion sur la COVID-19. Je sais que c'est difficile, surtout en ce moment. Finalement, ce n'est pas une vidéo drôle, c'est juste une vidéo super sérieuse. Mais pour dire que c'est tellement difficile de se faire une opinion en 2020, il n'y a jamais eu autant de désinformation. Il y a les théories du complot. Et de plus en plus, tu lis ça. De plus en plus, tu crois à ça que tu te fais dire « Ouais, mais on se fait manipuler au final et je ne veux pas embarquer là-dedans parce qu'honnêtement, j'ai zéro le temps de mon côté de faire ça. » Mais aussi parce que je pense qu'il y a du gros bon sens à avoir et je pense que dans les deux camps, il y a du vrai. On se fait vraiment contrôler, on se fait avoir les nouvelles, on nous donne de la peur à tous les jours. J'arrête d'écouter les nouvelles, honnêtement, parce que c'est juste de la négativité, c'est juste de la peur, de la peur, de la peur. Le gouvernement nous fait peur, nous fait peur, nous fait peur. Et au final, nous, comme j'ai dit tantôt, au lieu d'agir, on réagit. On ne sait pas quoi faire. Et comme des épées, on fait juste mettre des masques, on lave. Pas si peut-être comme moi, je n'ai jamais lavé mon masque encore. Et je ne dis pas ça fièrement. Je dis juste parce que c'est tellement quelque chose de nouveau et quelque chose qu'on ne était pas prête à faire. Qu'au final, on fait juste réagir et on ne sait pas comment réagir. Donc, c'est mon opinion sur la COVID-19. De mon côté, je n'ai pas peur de la COVID-19, mais évidemment, je veux faire attention à mon prochain, je veux faire attention à ma famille aussi. Donc, je vais quand même respecter les règlements. Par contre, je vois un gros mouvement présentement de personnes qui veulent désobéir. Et c'est certain que si ça devient la coutume, et si le peuple se lève, je pense que je ne serai pas loin derrière pour me lever également aussi. Vous autres, qu'est-ce que vous en pensez de la COVID-19? En fait, la deuxième vague de la COVID-19 présentement. Est-ce que chez vous, vos gyms sont fermés? Est-ce que vos entreprises sont fermées? Je veux savoir qu'est-ce qu'il y en est. Et j'espère que vous pouvez continuer à suivre ma chaîne malgré ma petite annonce, comme quoi j'ai fait un changement, un petit peu de direction avec ça. On va continuer à faire des vidéos humoristiques. On va continuer à parler du Québec, à parler de la France, à parler de la francophonie. Mais on va parler aussi de plusieurs sujets qui me tiennent à cœur. Et vous allez voir prochainement, je vais tout publier les capsules que j'ai faites sur Papa à la maison, qui est mon petit projet avec ma fille. Et j'espère que ça va vous plaire. Sinon, je vais continuer de faire des vidéos de plus en plus. Ça, c'est comme ma vidéo Return on YouTube présentement, parce que j'ai pris une grosse pause. Mais j'ai envie de vous faire ça. Et dans les prochains vidéos, je vais également vous faire un petit vidéo « How to » pour vous expliquer le setup que j'ai ici avec mes lumières et mes écrans pour faire un petit bureau budgétaire dans un endroit un peu plus restreint. Comme je l'ai dit, je veux me diversifier au maximum et je veux avoir du plaisir. Et je pense que j'ai le temps de le faire. Donc, si j'ai un confinement, j'ai du temps à crise. Merci beaucoup, guys. Merci pour votre support. Si vous avez des questions, vous pouvez me le dire. Allez voir dans la description pour tous les différents projets que je fais et pour des cas de promo, évidemment. et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo sur Sambé.